Les Pistonnez, votre Talk F1 est de retour cette semaine après le 10e Grand Prix de cette saison 2020, une saison tout à fait particulière, mais une saison en tout cas où on vous remercie pour votre fidélité, comme chaque mercredi après chaque week-end de Grand Prix, on a rendez-vous sur la First Team Sport pour parler de notre sport préféré. Avec nous aujourd'hui l'homme qui est partout en ce moment, M. Hamza Rahmani. Comment ça va Hamza ? Et toi ? Parfait, parfait. À chaque fois que j'allume ma télé, je te vois. Je suis très ému de t'avoir avec moi aujourd'hui en plateau. C'est un honneur d'être avec vous. Échange de politesse, nous sommes dans une grande soirée diplomatique ce soir. Avec nous aussi également Brice Germain qui a retrouvé les pistes de karting. C'est mon Brice, ça va ? Ah oui, ça va très bien. J'ai un peu des combattures partout, mais ça va bien. Ça m'a fait plaisir de rerouler un petit peu ce week-end. Exactement. Vous pouvez aller voir tout ça sur Instagram. Il vous a mis quelques petites stories, etc. Le grand pilote de cette émission. Et bien sûr, de retour cette semaine encore. Pierrot Despielo, éreinté par un week-end, focus sur les 24 heures du Nürburgring. Plutôt humide d'ailleurs. Ah, humide. On a eu une belle pluie. Pour le coup, la pluie qu'on attendait 10 minutes tout le temps pendant les Grands Prix, elle est tombée de manière torrentielle et on a arrêté la course pendant 9 heures. Donc c'est dire. Mais on a eu une bataille jusqu'à la fin. Dans les 15 dernières minutes, rien n'était joué. C'était à suivre bien sûr sur Automoto, la chaîne. Et Pierrot nous a régalé. Et puis Alex Caldi viendra nous rejoindre à la mi-temps de cette émission pour son traditionnel décryptage. Allez, on passe tout de suite au sommaire. On regarde le programme de cette nouvelle émission des pistonnés. Focus et débrief, bien sûr, sur le Grand Prix de Russie. On en parlera forcément d'un homme. Au cœur des discussions, c'est Valtteri Bottas. Le décryptage est cette question. La pénalité infligée à Hamilton est-elle ridicule ? Et puis le débat aujourd'hui consacré à monsieur Kimi Raikkonen. Et on posera la question de sa place dans la légende de la Formule 1. Enfin, on essaiera cette semaine, enfin, de terminer sur un mini quiz et surtout de parler pronostic. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas réussi à le faire. On y arrivera aujourd'hui. C'est notre promesse. Le tour de chauffe, les amis, l'actualité, la news principale de cette semaine et de ce week-end de Grand Prix. Parlons d'un changement à la tête de la Formule 1. On a appris la semaine dernière que Stefano Dominicali allait remplacer Cescarré à la tête de la F1 à partir de l'année prochaine. Regardez cette citation de Cescarré. Ça a été un honneur de diriger la F1. J'ai hâte, tout en restant impliqué, de soutenir Stefano qui va prendre les commandes à partir de janvier 2021. Dominicali, patron de la F1. On rappelle que Dominicali, c'est le dernier directeur de Ferrari à avoir remporté un titre de champion du monde. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pas de complot, en tout cas. Non, non, surtout pas. Il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas penser à ça. Non, non, c'est très bien pour la F1, dans le sens où la F1 va retrouver à sa tête quelqu'un qui est du métier. Cescarré étant quelqu'un qui n'était plus dans les médias et dans l'investissement de droit, dans le business. Mais Cescarré a fait son travail, en fait, ce travail de transition avec un modèle plus américain. Maintenant, Dominicali va adapter ça à lui, ce qu'il considère être bien pour la Formule 1. C'est très bien. Et puis, c'est une décision qui est unanimement plébiscité. Donc, non, c'est une très bonne chose, je trouve. Il y a quelque chose de très intéressant que j'ai découvert avec Dominicali. C'est qu'au-delà du directeur sportif, comme on le connaît, de la Scuderia Ferrari, il a énormément de background en termes de management et de sponsorship. Donc, du coup, effectivement, moi, je me disais, ah ouais, mais encore, on va mettre quelqu'un d'un peu connu. Mais est-ce qu'il a vraiment les qualités pour ? Et la réponse est oui. Il s'est occupé du DTM. Il a été chez Ferrari pendant de très nombreuses années et pas forcément qu'au poste de directeur sportif. Et puis, il a été aussi à la FIA pour refaire la fameuse pyramide de la monoplace pour accéder à la Formule 1. Donc, c'est effectivement l'homme qui va permettre d'amener ce qu'il faut en Formule 1. Et comme l'a dit Brice, la transition avec Cescarré, il fallait la faire de toute façon. Et là, on retrouve quelqu'un du métier. C'est ça qui fait plaisir. Exactement. C'est de la compétence. À partir du moment où, comme tu le dis, c'est quelqu'un qui a passé de longues années dans le sport auto, tant mieux. Dominique Alli, Ross Brown, Jean Todd. On commence à avoir beaucoup d'anciens de Ferrari, bien sûr, au sein et de la FIA et de l'organisation de la F1. On peut quand même poser la question parce qu'on s'est refusé d'en parler tout à l'heure. Est-ce que ça peut aider Ferrari ? Non, ça n'aidera pas Ferrari parce que ce n'est pas à la FIA. C'est à la FOM. Et puis non, en fait, ce n'est pas parce qu'on prend les mecs qui étaient talentueux que c'est forcément pour avantager une écurie. En l'occurrence, il y a de plus en plus de mecs à la tête de la F1 qui viennent de chez Ferrari. Et Ferrari est de plus en plus dans la sauce. Donc, tu vois, ça va. Il n'y a pas trop de rapport. Au contraire, ils doivent s'inquiéter, je pense. De cause à effet. Voilà, les amis. En tout cas, pour ce qu'il fallait savoir sur cette nouvelle nomination, Stefano Domenicali, donc nouveau patron de la F1 à partir de janvier 2021. Nous, on revient à la Russie. On revient bien sûr à Sochi. Un crève-cœur pour tout passionné de Formule 1. Mais ça n'empêche, on va débriefer tout de suite ce Grand Prix. Le Grand Prix de Russie. Dixième manche de cette saison 2020 de Formule 1 qui a vu la deuxième victoire cette saison de Valtteri Bottas devant Max Verstappen et son coéquipier Lewis Hamilton. Pourtant parti en pôle, a noté la belle quatrième place de Sergio Pérez. Deux Renault, deux Alpha Taori dans les points. Et enfin, un beau top 6 pour Charles Leclerc. À nouveau, héroïque. Oui, on peut le dire, on peut se le permettre. Ce qui nous emmène tout naturellement aux quatre enseignements, bien sûr, de ce Grand Prix de Russie. Bottas y est enfin arrivé avec l'aide, il faut le dire, un petit peu des commissaires. Mais ça, Alex Caldi nous en parlera un petit peu plus tard. Alpha Taori, une écurisseur qui joue avec les top teams. On dressera enfin un premier bilan de la saison d'Esteban Ocon après à cette nouvelle occasion banquée pour Renault. Enfin, un quatrième enseignement qui mettra tout le monde d'accord. Personne n'aime Sochi. Voilà, petit souci, mais vous inquiétez pas, rien de très très grave. On attaque tout de suite avec le premier enseignement. Bottas qui a dû attendre quand même neuf courses pour retrouver le chemin de la victoire. Un week-end parfaitement mené. S'ouvre un vendredi. Cette P3 volontaire ou non, et vous me direz votre avis en qualification, et cette stratégie décalée qui a fonctionné avec une parfaite maîtrise ensuite le dimanche. Et puis la revanche de Valtteri Bottas, sa deuxième victoire cette saison, je le disais. Fait-il taire les critiques ? C'est une question que j'ai envie de vous poser. Et aurait-il pu le faire s'il n'y avait pas eu la pénalité à Lewis Hamilton ? On regarde ce qu'il avait déclaré, ce qu'il a déclaré au Valtteri Bottas à l'arrivée de cette course. Avant de vous entendre, les choses se sont déroulées dans mon sens aujourd'hui. Évidemment, je me considère chanceux avec la pénalité de Lewis, mais j'ai fait une course solide et cela peut me donner de la confiance et relancer la dynamique pour les prochaines courses. Il y a eu des gens qui me disaient que je devrais arrêter de pousser et abandonner, mais je ne le ferai jamais ça. J'aimerais juste aujourd'hui leur adresser mes meilleurs voeux. Valtteri Bottas, qui comme un symbole revient à 44 points de son coéquipier. Valtteri Bottas, son week-end, qu'est-ce que vous en avez pensé ? En fait, oui, il fait le taf, il va aller gagner la course, mais en fait, s'il va gagner la course, on l'attend, c'est-à-dire dès que Lewis Hamilton n'est pas là. Et il fait un peu le fanfaron, je trouve, quand même, par rapport à le fifou. Il est un peu chaud par rapport à la situation de cette course, parce qu'on ne sait pas ce qui serait passé si Hamilton était devant, mais en attendant, il est devant parce qu'il y a cette pénalité. C'est comme Albonne la semaine dernière. Il y a deux semaines, je ne lui accorde pas beaucoup plus de crédit par cette victoire, parce qu'en fait, il n'y a pas Lewis. D'accord. Qu'est-ce qu'on en sait ? Lewis Hamilton, je te rappelle qu'il a eu une fin de Q2 compliquée, ce qui fait qu'il a eu une stratégie pneumatique différente. On ne sait pas, à la régulière, si Bottas ou pas sera allé chercher la victoire. Il y a une chose qu'on doit lui accorder. En tout cas, en termes de stratégie pneumatique, il avait une meilleure stratégie pneumatique que celle de Lewis Hamilton. Tous ceux qui ont démarré en soft ont eu une course très compliquée, et ça a été le cas notamment des Renault. Il y a cette différenciation de stratégie, qui est une suite logique du Mugello par rapport à ce que lui voulait, et qui inscrit Bottas dans cette démarche-là d'essayer d'aller challenger Hamilton sur ce côté-là, ce côté stratégique. Mais bon, il y a ce fait de course de la pénalité d'Hamilton qui fait qu'aujourd'hui, Bottas est responsable du fait de course de Hamilton. Mais pas du tout. Je dis juste qu'il n'est pas allé faire un frein à Hamilton et qu'on n'a pas l'impression d'avoir un Bottas qui est allé pourrir Hamilton sur une course et se relancer. C'est juste qu'il a cette victoire-là. Pour moi, elle est anecdotique. À partir du moment, je n'ai pas écouté les radios de Bottas et de Mercedes, mais j'imagine qu'on lui a dit rapidement que Lewis Hamilton était au moins sous enquête et allait être pénalisé. Il n'avait pas ce besoin d'aller chercher en piste, si tu veux, Lewis Hamilton. En restant dans la zone des deux ou trois secondes avant le premier arrêt de Lewis Hamilton, il se garantissait finalement la victoire. Il n'avait pas besoin de risquer une attaque. Alors effectivement, il n'y a pas le panache dont tu aimes. Mais en soi, c'est une course, je trouve intelligente. Après, sur le côté fanfaron, il a gagné une course. Où est-ce que tu places le curseur ? Où est le seuil de tolérance de Brich Germain ? Ça veut dire que j'ai le droit de faire yes, mais pas yes ! C'est vrai que les décibels jouent. Le mec qui gagne une course, ça fait trois mois qu'il n'a pas... Mais ce n'est pas le yes, c'est le je vais aller gueuler en disant à tous les détracteurs, je vous emmerde. Et alors, ça se trouve, il vit très mal cette situation depuis trois mois. C'est une frustration qui... Est-ce que je pourrais emprunter ? Oui, tu peux sortir. Premièrement, la course de Bottas, elle a été, j'allais dire, presque parfaite. Parce qu'honnêtement, il s'est envolé. Il est ressorti des stands, personne n'était passé devant lui. Il faut aussi noter ça quand même. Il s'est vraiment échappé. Il a fait ce qu'il fallait. Il a pris un peu de trafic à la fin. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé pour Valtteri Bottas. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Derrière, en fait, tout ce qui est en termes de critique, moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils disent à tous mes détracteurs, maintenant, vous pouvez la fermer. Frérot, c'est parce que tu te sens visé. C'est parce que tu te sens visé. Mais non, je ne me sens pas visé parce que... Premièrement, je ne me sens pas visé. Et ça, je vais t'expliquer pourquoi. Mais le truc, il a fait 72 courses avec une Mercedes. Neuf victoires. 72 courses contre neuf victoires. Est-ce qu'on en a deux de suite, à un moment donné ? Je ne crois pas. Donc, moi, je veux bien qu'il fasse le fanfaron. Attends, attends, attends. Je veux bien qu'on fasse le fanfaron. Encore une fois, les critiques, elles s'adressent à ceux qui lui disent d'arrêter, d'abandonner tout ça. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai jamais dit à Bottas, il faut qu'il arrête la Formule 1. Il faut que Mercedes arrête avec Bottas. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Bottas, il a envie de devenir champion du monde. Très bien. Mais s'il est en train de regarder les critiques pour lui dire qu'il faut que tu abandonnes et tout. Le fanfaron, c'est la victoire de la saison. 72 Grands Prix, il a fait neuf victoires. Comment on fait le fanfare ? S'il ne gagne pas. Enfin, s'il ne gagne, pardon. Même s'il ne gagne, il ne célèbre pas. Non, mais Bottas, il dégage aucune émotion. Et s'il gagne, il célèbre. Non, mais Bottas, il célèbre trop. On veut voir un Bottas aller mettre un frein à Hamilton. C'est ça qu'on veut voir. Si on replace un peu les choses, est-ce qu'Amza n'a pas raison sur une chose, et tu le disais la semaine dernière, est-ce que d'un point de vue caractère, on ne l'a jamais vu faire des sorties comme ça médiatiques à l'issue d'un Grand Prix. Est-ce que d'un point de vue caractère, il n'est pas en train de changer dans sa personnalité, dans son agressivité vis-à-vis de Lewis Hamilton ? En fait, il le fait à chaque fois qu'il gagne un Grand Prix. Mais c'est rare. Tu l'as déjà entendu dire ça ? Oui, c'est la deuxième fois qu'il l'a dit. Le dernier Grand Prix d'Australie dit la même chose. Et il le redit un an et demi plus tard. Juste revenir sur un truc. Le seul moment où il a pu se battre avec Lewis Hamilton, c'est le départ. Il a loupé son frein. Il a loupé son frein. Et il explique, il s'excuse d'avoir loupé son frein par ce commentaire incroyable « Une abeille a tapé ma visière ». Sans déconner, c'est incroyable. Il a dit « Je n'ai pas pu aller prendre Hamilton parce qu'une abeille a tapé ma visière ». Et en fait, c'est beauté, c'est ça. C'est qu'une série d'excuses sur Lewis Hamilton. Mais qu'est-ce que t'en sais que c'est une excuse ? Peut-être. Non, mais c'est une plaisanterie. T'étais au volant de la Mercedes s'il a vraiment été gêné par cette abeille. C'est une blague. Franchement, c'est un sketch. C'est Nico Rosberg et Levent, tu vois, en 2015, c'est pareil. C'est une abeille a tapé ma visière, gros. Non, mais encore une fois, on ne remet pas en cause le fait qu'il ait le droit ou pas de célébrer sa victoire. Non, mais si, mais si, Hamza. Je suis désolé, mais en fait, il a le droit de célébrer sa victoire, il n'y a pas de problème. On adore ça. Et heureusement, enfin, on a quelqu'un d'autre que Lewis Hamilton qui monte sur la plus haute marche du podium. Et ça, franchement, c'est génial. Mais il ne doit pas célébrer. Non, ce n'est pas à les dire, je vous en mets tout sur. Les gars, vous pouvez fermer vos tronches. Non, en gros, tu as fait 9 victoires en 72 Grand Prix avec une Mercedes. Chalme-toi. Alors oui, on lui en a volé. Ça, on n'a pas de problème là-dessus. Mais encore une fois, il a la meilleure voiture du plateau. Et on en revient au débat de base. Et ça va être très rapide parce que je sais que tu veux passer à autre chose. Mais Valtteri Bottas, ce n'est pas Lewis Hamilton 9 victoires sur 72 Grand Prix. Quand tu vois Lewis Hamilton comme coéquipier, ce n'est pas 9 victoires sur 72 Grand Prix. Tu défends le fait qu'il est moins bon. Que Lewis Hamilton, il reprend toutes les émissions depuis l'année. Les émissions nu. Non, mais bien sûr. Et c'est une constatation assez vraie. On n'a pas besoin d'être un génie ou un devant pour dire que Valtteri Bottas, en termes de talent, est peut-être un peu moins bon que Lewis Hamilton. C'est juste la sortie de Fermé-la. C'est ça qui est un peu dérangeant. Mais après, on adore que Bottas remporte la course, heureusement. Et on aura compris votre avis, chers amis. Donnez-nous le vôtre, bien sûr, ici en commentaire. Deuxième enseignement, parlons d'Alpha Tauri. Moi, je les ai trouvées impressionnantes. Je ne sais pas vous, regardez plutôt avec ce tableau. On leur promettait l'enfer quand même à cette écurie. C'était cet hiver. Ils ont eu une victoire comme la grande sœur Red Bull. Ils sont septième au constructeur à 25 points de Ferrari. Deux voitures encore dans les points en Russie. Le meilleur tour pour Gasly. Ils auraient même plus visé mieux. On le verra avec la déclaration de Gviatt. D'ailleurs, le Russe qui s'est offert un peu une revanche, puisqu'on sait que Tsunoda est annoncé dans son baquet. Une course d'attaque avec cette stratégie en pneu hard dès le départ. Et quelque part, ça c'est une constatation personnelle. La FA a sans doute besoin d'un badass, comme notre ami Danik Gviatt. Regardez ce qu'il nous disait à l'arrivée, le Russe. Bien sûr, pour son Grand Prix à domicile. Mon Grand Prix à domicile n'aurait pas pu mieux se passer. C'est dommage que je n'ai pas pu pousser Ocon à faire une erreur, car la septième place était jouable. Nous étions plus rapides, mais il est difficile de dépasser. Avec ces FA modernes, le rythme est là. Donc, nous devons continuer, bien sûr, à tout donner. Et surtout, essayer d'aller chercher les Ferrari. AlphaTauri, est-ce que ce n'est pas la très belle surprise de cette saison 2020 ? À Barcelone, on se disait vraiment que c'était derrière, derrière, derrière. Ça jouait le fond de grille avec Williams. Et je ne sais pas si c'est Kiat et Gasly, si c'est la sérénité dans cette équipe, si c'est le fait qu'elle est tout simplement très, très bien née. Mais ça travaille très bien. Et finalement, c'est quand même une écurie qu'on attend quasiment tout le temps dans les points aujourd'hui. Alors évidemment que Gasly a sublimé ça à Monza. Évidemment qu'il y a une bagarre interne entre Gasly et Kiat qui fait que tout le monde se surpasse tout le temps pour essayer de chercher quelque chose. Néanmoins, c'est quand même une des écuries les plus sereines du plateau sur la performance. On a un Daniel Kiat fidèle à lui-même, au final, puisque dans toutes les premières parties de saison qu'il a fait dans sa carrière, ça a été toujours compliqué. Et en fait, c'est toujours sur ces deuxièmes parties de saison où il se réveille et ça y est, il commence à faire du bon boulot. Je repense à 2015, quand il était chez Red Bull. La deuxième partie de saison qu'il fait, elle est vraiment très, très bonne. Maintenant, là, sur les Alfa Tauri, effectivement, c'est peut-être une des seules équipes qui a un matériel, qui comprend son matériel et qui en extrait plus que le maximum de la performance. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Bravo, on adore l'image, effectivement. Et c'est ça qui est beau, c'est que contrairement à d'autres équipes où on est encore en train de chercher, je pense notamment à Renault, où on est encore un peu toujours en train de chercher à maximiser la performance de la voiture chez Alfa Tauri, tout le monde s'entend bien, tout le monde travaille dans le même sens et ça fonctionne. Et puis, juste pour revenir vraiment sur la course, Fiat part en hard et c'était la meilleure stratégie pour mettre les médiums après. Et c'était le seul. Et c'est encore une fois un très bon call de la part d'Alfa Tauri. Je pense que tu as tout dit. Il maximise les performances et les possibilités. Depuis le début de saison, ils sont rarement passés à côté d'opportunités. Et alors effectivement, il y a Pierre Gasly qui aide beaucoup. Sans même sa victoire à Monza, Gasly, c'est quand même la régularité depuis le début de la saison. D'Alain Guviat, sur ses trois dernières courses, il rentre régulièrement dans les points puisqu'il y est toujours. Donc, je trouve assez prometteur. Effectivement, alors peut-être qu'il y a, comme tu le disais en début, de ce point Alfa Tauri, effectivement, peut-être que parce qu'on s'attendait à avoir Alfa Tauri relégué, mais très très loin à Barcelone, peut-être qu'on a cette sensation qui n'aurait peut-être pas été la même s'il n'y avait pas cet avis de départ. Mais mine de rien, ils font, je trouve, quand même une belle saison et ils sont à une quinzaine de points de Ferrari, mine de rien. Ce n'est pas forcément une référence cette année non plus. Mais t'imagines Alfa Tauri qui termine devant Ferrari. C'est un symbole énorme. Mais là, le changement de nom de Toro Rosso à Alfa Tauri, il n'est pas forcément que symbolique. C'est aussi une volonté d'émancipation d'Alfa Tauri et d'avoir une écurie qui soit plus soeur que fille et qui soit même de plus en plus indépendante. Aujourd'hui, Alfa Tauri a accès à la soufflerie de Milton Keynes, ce qui n'était pas forcément tout le temps le cas avant. Et puis, Graham Watson, qui est le manager d'Alfa Tauri, avait bien signifié à Gastly lors de son retour « Nous, on veut que tu fasses d'Alfa Tauri ton écurie et que tu l'emmènes en haut. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce plafond de verre de Red Bull, en tout cas dans la philosophie. On n'est plus en train d'essayer de faire une écurie junior. On est en train de vouloir créer un deuxième top team à côté de Red Bull, qui puisse aller, pas forcément être au niveau de Red Bull, mais peut-être mieux un jour. Ce n'est pas un projet qui se fait sur un an, mais c'est la volonté. Tout en formant les jeunes quand même. Exactement. Mais du coup, tu as un Gastly qui peut, par exemple, se projeter sur le long terme avec Alfa Tauri. Et c'est ce qu'on est en train de dire en ce moment, puisqu'il y a une rumeur de baillons longs cours, on va dire, pour Pierre Gastly et pour son prochain contrat. On a parlé d'un Français. Pierre Gastly, parlons d'un autre Français. Esteban Ocon, c'est le troisième enseignement, bien sûr, de cette émission. Et un premier bilan à mi-saison. Lui qui pouvait espérer mieux ce week-end. Quatrième au deuxième virage, septième à l'arrivée. Un rythme bien trop lent avec les gommes dures. Des accros dans la stratégie, bien sûr, de Renault. Lui qui a perdu du temps aussi derrière Sébastien Vettel. Et puis cet imbroglio au 25e tour, lorsque Ricardo, bien sûr, l'a dépassé. Un retour un peu plus compliqué que prévu, quand même, on peut le dire, pour Esteban Ocon. Ocon, 586 jours d'absence. Et un peu de mal pour retrouver ce rythme. Archi dominé quand même par Daniel Ricardo. On va vous donner deux, trois stats. Moitié moins de points inscrits au championnat du monde et un cinglant 9-1 infligé en qualification. Et puis, trop de rendez-vous manqués pour Renault. Est-ce que Renault est une simple écurie qui performe le vendredi et qui déçoit systématiquement le dimanche ? C'est un petit peu difficile. Regardez ce que dit Cyril Abitboul à propos de la moitié de saison d'Esteban Ocon. Esteban revient lentement, mais il n'est pas si loin de Daniel et doit accepter qu'il en fasse de lui une vraie référence. Il faut qu'il ait des objectifs plus réalistes. Je lui ai pardonné l'erreur du Mugello parce qu'il était à l'attaque. S'il est à l'attaque, c'est qu'il en veut. Cyril Abitboul, d'ailleurs, qu'on annonce, à la tête, bien sûr, du projet Alpine, mais peut-être en retrait de la direction exécutive sur les circuits de l'écuerie Renault et donc Alpine dès la saison prochaine. Quel est le bilan d'Esteban Ocon à mi-saison ? En fait, déjà sur cette course de Sochi, l'imbroglio du 25e tour, c'est un véritable move de team player de la part d'Esteban parce qu'on lui a laissé sa chance face à Sébastien Vettel. Il n'a pas réussi, ça peut arriver. Contre une Ferrari avec une Renault, bon, ça la fout un peu mal, mais encore une fois, c'est difficile de se dépasser en Formule 1 et sur ce circuit en particulier, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont pas réussi à maximiser la performance. Donc, Esteban, effectivement, a réussi à faire le team player et il n'y a pas eu d'engueulade entre Renault et Esteban. Et du coup, effectivement, ça a vraiment joué la stratégie d'équipe pour que Ricardo aille chercher un bon résultat. Et sur ce Grand Prix de Russie, finalement, Renault ressort avec un bel avantage puisque Ricardo P5, Esteban Ocon P7, exactement. McLaren, au revoir. Racing Point, il y en a une dans le mur au quatrième virage. Donc, au final, pour la bataille au championnat du monde des constructeurs, c'est un bon résultat. Ce n'est pas le meilleur résultat et ce que laissait transparaître Daniel Ricciardo parce que Ricciardo a réussi à trouver un setup moins confortable mais plus rapide. Et effectivement, il manque encore quelque chose à Esteban Ocon. Et aujourd'hui, on est à la moitié de la saison. Maintenant, on va beaucoup moins laisser passer les erreurs et c'est comme ça parce que ça y est, il s'est réhabitué à la voiture et à la Formule 1. Il y a deux choses. Déjà, je trouve que c'est décevant parce que Renault doit être 4 et 5 sur ce Grand Prix à la performance et qu'au vu du peu de nombre de points d'écart qu'il y a entre toutes les écuries du midfield, finir 4 et 5 ou 5 et 7, il y a une vraie dif quand même. Oui, bien sûr. En fait, ça peut tout jouer à la fin de la saison et ça peut être très chiant dans les objectifs de Renault. Pardon pour le gros mot, très embêtant pour les objectifs de Renault. Après, Ocon, je pense qu'il y a une vraie méprise par rapport à sa carrière. Tout le monde attendait son retour comme étant le retour du français prodigue qui allait ramener les podiums à Renault qui allait être l'incarnation pour Renault de ce renouveau. Il ne faut pas oublier qu'Ocon, il était chez Force India à une époque où la Force India performait très bien qu'il était face à Sergio Perez qui n'est pas Daniel Ricciardo. Je suis désolé de le dire. Bien sûr. Et qu'avec cette année de transition où il a été pilote de réserve Mercedes où il y a eu des rumeurs comme quoi il allait l'aller chez la Mercedes, tout le monde a commencé à se mettre en tête qu'Esteban Ocon, c'était un pilote qui allait gagner le titre mondial dès qu'il allait à revenir. Non, on est chez Renault qui est une écurie encore en apprentissage qui va faire des podiums mais bon, ça reste compliqué et il va se retrouver avec Fernando Alonso l'année prochaine. Il faut bien se rappeler qu'Ocon est encore un... Dès la semaine prochaine même, on peut le dire. Oui, mais Ocon est un jeune pilote qui a deux saisons et demie de F1 et plus celle-là, trois maintenant. C'est normal aussi qu'il ne soit pas forcément au top du top du top. Il a fait un bon week-end ce week-end mais encore une fois, il faut tout mettre bout à bout. Effectivement, sur ce week-end, j'aurais vraiment souhaité voir une Renault sur le podium. Après, là où je ne te rejoins pas, tu dis... Alors effectivement, en termes de résultats, en termes de points, quand c'est aussi serré pour la troisième place, ça compte. Maintenant, finir derrière Sergio Perez qui a... avec la Racing Point, on en a déjà parlé, je trouve que ce n'est pas scandaleux. C'est peut-être un peu plus problématique de se faire battre par Charles Leclerc mais qui a fait une course plutôt solide avec une stratégie assez intéressante. Il y a effectivement ce bémol. Il n'a pas réussi à passer Sébastien Vettel et ça, c'est peut-être le vrai gros bémol du week-end de Renault même et d'Esteban Ocon. Maintenant, je ne trouve pas que faire 5 et 7 soit un résultat si négatif dans le sens où les deux pilotes scorent. Ils scorent quand même de gros points. Ça a joué intelligemment. C'est ça qui est bien et puis pour revenir sur ce que tu disais, chez Ferrari, on a fait la bonne vieille méthode Raikkonen où on le laisse tranquillement en piste. Là, on a laissé tranquillement en piste Vettel puisque ça a bloqué les Renault et Charles Leclerc, ça l'a quelque part un peu avantagé stratégiquement. C'est aussi ça qu'il faut noter mais finalement, ça a joué intelligemment chez Renault et ça, on ne peut pas leur en vouloir. Maintenant, face à Daniel Ricardot, c'est là où on se rend compte qu'il a du plus rapide. Il y a encore un step. Il y aura juste un dernier mot sur les prochaines courses et jusqu'à la fin de la saison à part les trois Grands Prix dans le golfe mais mine de rien, l'exploitation des gommes avec les températures, ça pourrait jouer grandement sur la hiérarchie en course et à ce moment-là, Ricardot et Ocon devront se montrer performants. C'est marrant parce que la perception de la performance d'Esteban Ocon n'est pas la même entre vous et la question qu'on posait à nos viewers sur Twitter. Vous étiez près de 3000 à répondre à ce sondage. Que pensez-vous de cette première partie de saison d'Esteban Ocon ? 50% nous ont répondu bof, 44% nous ont répondu plutôt bon. 2% superbe et 4% trop médiocre. En tout cas, chacun a son avis. N'hésitez pas, bien sûr, toujours à réagir en commentaire. Allez, le quatrième enseignement. Je sais que vous n'avez pas toujours été d'accord dans cette émission depuis le début mais celui-ci va vous mettre tous d'accord. Mettons un terme bien sûr à cette supercherie, celle de Sochi. Bien sûr, personne n'aime Sochi que ce soit les pilotes, les journalistes ou les fans. Est-ce la pire oeuvre de Herman Tilke ? Je t'attends mon cher Hamza à cette question. Le pire endroit pour être en pôle, c'est la phrase bien sûr de Lewis Hamilton après justement les qualifications. Des virages à 90 degrés tout le long, trop peu de spectacles et surtout un tracé aussi trop peu exigeant notamment avec les pneumatiques. Est-ce qu'il faut arrêter avec Sochi ? Oui, à ce moment-là, il faut arrêter avec beaucoup de circuits. En fait, le problème particulier de Sochi et contrairement peut-être au Paul Ricard, c'est qu'il n'y a pas une section du circuit où tu fais là c'est beau. Par exemple, au Paul Ricard parce que c'est la même chose, il y a de l'asphalte partout. Quand tu arrives à Signe et ensuite tu prends tout le troisième secteur, c'est quand même joli. C'est quand même beau pour exploiter une formule. Sochi, t'as une belle ligne droite. C'est vrai que c'est magnifique. C'est trop belle. Pour exprimer le V6 hybride de Ferrari, c'est magnifique. Il y a quand même un bon virage à Sochi. Il y a quand même le virage, il y a le long gauche mais alors... Des jolis drapeaux. Il y a plusieurs trajectoires différentes possibles sauf qu'avec les gommes qui se déposent finalement, ça devient la plus. Sainz l'a vu. Au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est que le contraste entre le Mugello où t'as une seule zone de dépassement et où tu te dis bon, ça va être la catastrophe et Sochi où tu te dis techniquement sur le papier il y en a plusieurs et on peut se rapprocher, les F1 peuvent se suivre, machin. Finalement, c'est là où on se rend compte que ce n'est pas une question scientifique on va dire mais plus une question d'impression parce que quand on voit des F1 qui passent proche du gravier et qui sont vraiment à la limite et on sait que ça peut mal se terminer, entre guillemets, que ça se met dans un mur à 2,70 comme Stroll, et bien là, ça se met dans un mur parce qu'on a mal calculé l'angle pour prendre l'échappatoire et c'est Sainz qui se mange le mur tout seul. Parfois tu passes sous le mur comme en F2. Ça c'est honteux. C'est un autre débat. Oui, mais ça c'est parce que il y a Giotto qui a tapé d'abord qui a soulevé les angles. Mais en fait, si on va passer sous le mur il n'y a pas de problème. Il y a un mur de Tech Pro. Il va bien, il va bien. D'accord, donc il faut attendre un drap. C'est un autre débat. Hamza, je vais t'emmener sur le Nürburgring, tu vas moins faire le malin. C'est un circuit à l'ancien. Ce que je veux te dire c'est que moi déjà j'ai un problème avec ce circuit parce que une pôle position est censée être une récompense. À Sochi, c'est un cadeau empoisonné. Déjà moi, je ne comprends pas. Tous les circuits ont une ligne droite folle. C'est pareil. Non mais Sochi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus important que sur n'importe quelle autre. Valence, c'est pareil. Du calendrier. Valence, moi en plus, c'est en cours. Je trouve que Sochi, elle fait combien ? Elle fait quasiment un kilomètre. Moi déjà, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Déjà, ce n'est pas normal. Ensuite, c'est Romain Grosjean qui l'a très bien dit à l'issue de la course. Les bacs à gravier, moi je milite pour les bacs à gravier sur tous les circuits, de l'herbe sur tous les circuits. Pourquoi ? Parce que ça nous empêchera d'avoir des situations aussi ridicules que celles du départ de Max Verstappen. Alors effectivement, Max Verstappen, il n'a pas à être pénalisé. Parce que Max Verstappen, il respecte le règlement à la lettre. Mais Max Verstappen, quand tu vois, et on n'a même pas besoin de rentrer dans son cerveau, on le voit à la façon dont il tourne le volant, à aucun moment, aucun moment, il n'a... Il se dit qu'il va prendre le virage. Ce n'est même pas qu'il se dit, c'est que je pense même au départ, il se dit le virage ne le prend pas. Je fais un pont, j'escalade la saucisse, je coupe, je casse ma vitesse, je respecte la règle et je ressors devant Ricciardo. Alors effectivement, après, il le repasse plus tard, Daniel Ricciardo. Mais quand tu sors de piste, c'est de perdre du temps. Mets un bac à gravier, je te garantis que Max Verstappen, il va prendre le virage. Tout le monde prend le virage. Si on met un bac à gravier à ce moment-là, le Sainz, il prend le virage. Mais du coup, il y a des accrochages, etc. Mais tu as deux choix. Soit tu fais un circuit avec un bac à gravier, mais à ce moment-là, tu ne peux pas faire un circuit comme ça. parce que ce n'est pas du tout l'ADN. Il faut des vraies courbes, surtout. Ça, ce n'est pas des courbes. Au virage, au virage. C'est à l'extérieur, au lieu d'avoir une zone asphaltée, tu creuses, tu fous des graviers et je te garantis que Verstappen, il ne sort pas. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de problème. Il m'en manque. C'est ça, les pistonnés, on adore s'engueuler. La Russie, c'est l'enfant maudit de Valence et de Singapour. C'est-à-dire que Valence, on avait des belles courses. Singapour, on a des belles courses. 2008, quand même, Valence... Ça dépend quand. On en a eu, 2012, Valence, ça ne peut pas me dire. Mais par contre, Sochi, ils ne comprennent pas que pour faire un circuit comme ça, il faut des rails collés à la piste. Si tu ne fais pas un circuit comme ça avec des rails collés, tout le monde a le droit à l'erreur. Tout le monde a le droit à tout. Il y a du gravier là-bas. Tout au bout. C'est là où tu passes tout le mur. Pour la passée noire olympique, c'est ça. C'est un parking. Exactement. Et c'est pour ça qu'on veut le voir dégager tout simplement du calendrier 2020 de la Formule 1. C'est radical. Oui, c'est radical. Il fallait résumer un petit peu vos idées, les amis. On regarde le classement bien sûr des pilotes à l'issue de cette 10e manche du championnat du monde de la Formule 1. Vous allez voir, les experts en numérologie vont y voir un signe puisque Bottas a 44 points de retard sur Lewis Hamilton et Verstappen a 77 points de retard sur Lewis Hamilton. Il faut peut-être y voir quelque chose. On aurait bien aimé que le championnat s'arrête tout de suite ou pas d'ailleurs, chers amis. Regardez les constructeurs. Quasiment le double de points de Red Bull pour Mercedes. La lutte pour la P3 toujours aussi serrée entre McLaren, Racing Point et Renault compris les trois écrits en 7 points. Et puis Ferrari qui semble désormais lâcher et pourquoi pas sous la menace d'Alpha Tauri. On referme tout de suite ce débrief. On se concentre sur un moment qui a fait basculer ce Grand Prix. Bien sûr, c'est l'heure du décryptage avec Alex Caldi. Je sais que vous l'aimez et il nous a rejoint tout de suite bien sûr pour son traditionnel exposé. Monsieur Alex Caldi est avec nous. Salut Alex. C'est un menu. Ça va au top ? Top, 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 toujours. Je sais que tu as travaillé toute la nuit parce qu'il fallait répondre à une question aujourd'hui. Est-ce que la pénalité infligée bien sûr à Lewis Hamilton a été ridicule de la tension chez Mercedes, de la tension en particulier chez Lewis Hamilton, le sextupe champion du monde qui a quelque peu perdu son sang-froid pendant et après la course. Après cette vue notamment infligée une double pénalité par les commissaires de la FIA, la faute à des essais de départ hors de la zone autorisée durant la mise en gris. Explique-nous tout Alex. On va dire que c'est l'image du week-end, c'est l'image de ce Grand Prix de Russie. Voilà comment Lewis Hamilton a perdu ce Grand Prix de Russie en s'étant mal placé à deux reprises pour des tentatives de départ arrêtées. C'est une histoire d'incompréhension, peut-être une histoire de règlement qui n'a pas été très clairement expliqué. Une zone grise, une zone assez floue dans sa composition. Avant chaque Grand Prix de Formule 1, la FIA communique à nous et aussi aux pilotes une even note qui peut se déclarer en plusieurs versions au cours du week-end. Elle indique les points de règlement pour le week-end de Grand Prix mais aussi cette note est aussi discutée lors du traditionnel briefing des pilotes. Dans ce document, on va le voir, la FIA parle donc des essais de départ et du placement des monoplaces. On va voir du coup avec ce tableau des familles. Les essais de départ ne peuvent être effectués que du côté droit après les feux de la sortie des stands. Les pilotes doivent laisser suffisamment de place sur leur gauche pour qu'un autre pilote puisse passer. Pour des raisons de sécurité et d'équité sportive, les voitures ne peuvent pas s'arrêter sur la fast lane. À tout moment, sans raison justifiée, un départ d'entraînement n'est pas considéré comme une raison justifiable. Retenez bien le terme de la fast lane, on en parle dans quelques instants. Alors du coup Alex, les autres pilotes, d'où ils se sont élancés pour justement faire leur test de départ ? Durant tout le week-end, les pilotes se sont placés juste après la sortie des stands à droite du feu, donc juste après le feu, exemple ici avec Daniel Ricciardo, lors de la troisième séance d'essai libre. Lewis Hamilton, lui aussi s'est placé à cet endroit lors de la FP3 pour tenter une tentative de départ. Pourtant, juste avant de s'élancer pour son premier tour de reconnaissance pour le tour de mise en gris, Hamilton demande à son ingénieur Peter Bonington s'il peut faire ses tentatives plus loin. Bono pour les intimes. Confirme qu'il peut le faire, Hamilton exécute à deux reprises. Alors est-ce qu'il avait le droit ? On va y aller point par point réglementairement en parlant. On se penche d'abord sur le rapport de la FIA donnant les explications des choix des commissaires sur la pénalité de Lewis Hamilton. Il est écrit que Lewis Hamilton n'a pas respecté l'article 31.1 du règlement sportif de la FIA qui indique qu'un pilote doit garder une accélération et une vitesse constantes dans la pit exit sauf sur le placement désigné pour faire les practice start comme on dit stipulés dans le Leaven Notes. Sauf que le souci, c'est que le document dit que les pilotes doivent se placer sur le côté droit après les feux de sortie des stands avec entre parenthèses placement qui n'est pas une partie du circuit qui est limitée par des lignes. Petit problème et je dis bien que c'est bien un gros problème. Eh bien, regardez les deux documents. En bas, vous avez Leaven Notes et au-dessus, vous avez les raisons de la pénalité. Sauf que dans les practice starts lors de Leaven Notes, il n'y est pas indiqué à aucun moment les questions des lignes et ça, c'est aussi un énorme problème. On s'y en résume. En tout cas, est-ce qu'Amilton est sur le côté droit de la piste ? Oui. Est-ce qu'Amilton est après les feux ? Oui. Est-ce qu'il est à droite des feux ? Oui, mais plus loin, ça je vous l'accorde. Est-ce qu'Amilton laisse de la place aux autres pilotes ? Oui, vous le voyez avec une Racing Point qui commence à sortir, il y a déjà beaucoup de place. Est-ce que vraiment Lewis Hamilton est en faute ? C'est un petit peu compliqué pour l'instant. Et c'est là qu'on revient à cette fameuse affaire de la Fastlane, Alex. Ah oui, on peut se poser la question là-dessus parce qu'on peut avoir un doute sur cette histoire du Fastlane. Pour expliquer, la Fastlane, c'est la voie rapide. C'est là où vous êtes censé être allé à fond durant tout le circuit. En tout cas, si on regarde l'Event Notes avec ce schéma, le pit exit est en orange et se stoppe à la deuxième ligne de Safety Car. Hamilton a fait ses tentatives de départ juste avant cette ligne, bien que la zone soit en orange, indiquée en orange. Là où est Hamilton peut être considéré comme un début de Fastlane, même si ce n'est pas écrit. Dans ce cas, Hamilton est effectivement en faute. Hamilton a fait ses tentatives de départ juste avant cette ligne. Bien que la zone soit orange, là où était Hamilton peut être aussi considéré comme un début de Fastlane. Donc, ce n'est pas écrit et Hamilton est bien en faute. Et ça peut être aussi considéré comme une phase d'accélération et donc Hamilton est en position dangereuse et Hamilton est bien sûr en faute. C'est encore une fois sujet à interprétation. Double pénalité, on l'a dit, pour deux tentatives de start, le clan Mercedes forcément un peu dans l'incompréhension après cette course. Deux fois, cinq secondes de pénalité. Hamilton accuse donc la FIA de vouloir le stopper sous prétexte qu'il gagne trop. Le boss de Mercedes Toto Wolf défend aussi son pilote et attaque une pénalité tirée par les cheveux. Il n'y a aucune mention de la bonne place pour prendre un départ dans la note de directeur ni dans le règlement. C'est ce qu'indique Toto Wolf. Malgré tout, Mercedes informe qu'ils ne vont pas porter réclamation. Comme je vous l'ai dit au début, nous sommes dans une zone grise du règlement. Ce flou réglementaire accompagné par un manque de vigilance d'Hamilton et de Mercedes ont fait perdre au sextuple champion du monde ce Grand Prix de Russie. Et on rappellera, mon cher Alex, pour être bien sûr précis sur ce très beau décryptage que des points de pénalité avaient été infligés puis annulés parce qu'on a tenu compte que c'était des consignes d'équipe et non une décision du pilote. Vous avez toutes les explications sur ce qu'il s'est véritablement passé dans cette procédure de test de départ. Merci Alex. On se retrouve juste après pour le quiz. Tu reviens avec nous. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu pour un quiz. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de quiz. Nous, on passe tout de suite au débat. Ça fait longtemps qu'on voulait évoquer son cas en débat et ça va faire plaisir à quelqu'un bien sûr qui est un pistonné on va dire de cœur pour nous tous. Il est là, il s'échauffe. Parlons, évoquons le cas Kimi Raikkonen. Un garçon qui clive au sein du F1 Circus. Une carrière extraordinaire et surtout un avenir avec un point d'interrogation, avec plusieurs points de suspension, on peut le dire. Jugeons aujourd'hui quelle est la carrière de Kimi Raikkonen. Quelle est la trace qu'il va laisser bien sûr dans l'histoire de la Formule 1. Avant d'aborder la personnalité de ce garçon-là et les éventuels regrets qu'on pourrait avoir par rapport à son passage en Formule 1, évoquons sa carrière en statistique avec ce tableau. Regardez plutôt, vous allez le voir, Kimi Raikkonen, nouveau recordman de participation en Grand Prix qui a égalé Rubens Barrichello ce week-end. Quelle place dans la légende ? C'est là où je vous attends les amis. Il y a son titre de 2007, il y a ses 21 victoires qui en font bien sûr le 15ème vainqueur all-time devant quand même des garçons comme Graham Hill, comme Mika Akinen, comme Jack Brabham me semble-t-il. 18 pôle position, pareil encore une fois le 17ème all-time et puis surtout un garçon quand même à la croisée des générations. Il a débuté sous l'air Michael Schumacher, il n'arrêtera pas sous la mer de Lewis Hamilton mais bien sous l'air de Lewis Hamilton. Lui qui a quand même piloté, écoutez bien, en 19 saisons aux côtés de 6 autres champions du monde. quelle place juste quand on prend les stats, quand on prend cette histoire, quelle est la place de Kimi Aréconel dans l'histoire de la Formule 1 les amis ? On va demander à Bruce de répondre non ? Il a la place qu'il a bien voulu se donner lui-même dans le sens où il s'est battu que quand il avait les armes d'aller chercher ce qu'il voulait. Il ne s'est pas battu quand il avait la voiture pour faire P3, P4, P5 et en l'occurrence il a la place pour moi d'un excellent pilote lorsqu'il a eu sa MP420, MP421 pardon, il a eu la place d'un excellent pilote en F2007, F2008 mais pas franchement tout le temps et c'est ça un peu le truc qui est dommage c'est que ses stats reflètent que les moments où il a bien voulu donner son maximum à la Formule 1. Il y a une stat dont on parlait avant l'émission et que Brice avait tout à fait raison de souligner et je suis surpris que tu n'en aies pas parlé c'est qu'il détient c'est pas lui qui détient le deuxième sur les meilleurs tours en course donc c'est quand même pas rien ça monte la vitesse et le talent pur de Kimi Arékonen il a fait 27 courses automobiles courses automobiles avant d'arriver en Formule 1 à son premier Grand Prix une demi-heure avant il était en train de pioncer donc si on regarde les statistiques faire ça de cette manière-là bon bah oui c'est un Finlandais c'est un Nordique ils sont particuliers et c'est aussi c'est pour ça qu'on les aime honnêtement d'un point de vue stat oui c'est peut-être pas le meilleur clairement est-ce qu'il rentre dans la légende de la Formule 1 par ses stats personnellement je ne pense pas clairement mais par l'impression qu'il a laissé sur la Formule 1 peut-être c'est quand même le pilote le plus capé donc forcément par les stats il va rentrer pour le moment puisque Fernando Alonso il va revenir il l'adore et en attendant il trouve que pour 6 mois allez 6 mois qui me reconnaît sera peut-être dans la légende de la F1 allez si tu veux il va ressortir derrière ce qui est dingue c'est que c'est le mec qui a le plus de Grand Prix en Formule 1 alors que c'est le mec qui visiblement aime le moins ce sport je ne suis pas sûr qu'il aime moins le sport avec le temps il nous a montré l'inverse en fait je pense qu'il aime la technique il aime les voitures il aime la mécanique il aime les co-sensations fortes mais alors le fait ce qui entoure le sport mais alors le fait d'avoir une voiture roue une voiture grise une voiture noire il s'en fout mais un point mais c'est un truc de fou c'est-à-dire que ce circus de business de médias un truc comme ça lui il s'en carme ça on va en reparler avec bien sûr l'aspect de sa personnalité parce qu'en effet il y a les résultats il y a aussi la personnalité du garçon moi j'aimerais vous relancer quand même où est-ce que vous le situez par rapport aux garçons de sa génération les Fernando Alonso tous les champions du monde avec qui à quelle génération on le situe c'est aussi ça c'est une première question parce que tu as répondu déjà au niveau de la question enfin tu es déjà obligé de le mettre dans la catégorie champion du monde donc forcément déjà il aurait une place particulière comme Nico Rosberg absolument absolument moi j'aime beaucoup Nico Rosberg en tant que champion du monde c'est un champion du monde après effectivement au niveau de l'héritage qu'il va laisser je ne suis pas sûr qu'il laisse grand chose maintenant comme tu le dis au niveau de l'impression c'est un pilote qui est aimé qui est parfois même adulé par le grand public de la F1 et ça mine de rien c'est quelque chose d'important parce qu'il va finalement laisser une trace pas par ses résultats mais par l'impression qu'il est par le personnage Hunt a laissé qu'il ait la même place par exemple moi alors c'est une vraie question c'est pas pour faire voilà est-ce qu'on se souvient d'une super belle bataille de Kimi Raikkonen c'est une question que je pose 2005 Suzuka non mais ça c'est une remontée est-ce qu'on se souvient d'une bataille au corps à corps avec Kimi Raikkonen parce que soit il est au-dessus de la mêlée avec la MP420 en 2005 et Dieu seul sait que j'adore cette voiture soit effectivement il a toujours été le gars au bon endroit au bon moment mais au-delà de ça moi à l'instant présent je ne me souviens pas d'une bataille qui m'a ultra impressionné Spa 2020 quand il bute sur Giovinazzi et Spa 2008 excusez-moi évidemment Spa 2008 avec Louis Samuels le départ de Spa 2008 oui et puis l'arrivée l'arrivée les deux excusez-moi effectivement après sur 19 saisons oui alors j'ai un argument contre ça écoutons et Christophe Malbran qui à l'époque adorait le rappeler alors qu'il passait 15 tours derrière quelqu'un un vieux miscar mais c'est le mec qui dans les années 2000 dans la première partie de sa carrière mettait le moins de temps à dépasser quelqu'un donc si c'est le gars qui a le plus de coroner pour aller poser un frein peut-être pas de bataille effectivement donc peut-être qu'on n'a pas vu de batailler aussi parce que c'était assez rapide avec sa McLaren à l'époque d'aller chercher quelqu'un c'est pour ça que le last two first de Suzuka en 2005 attend oh oh 17ème et cet extérieur sur le physique il en fait encore des rêves la nuit et je vous en dis pas plus la personnalité chez moi de Kimi Rekkonen vous l'avez évoqué grand champion on a parlé des statistiques mais vous le savez dans cette émission il y a les impressions qui comptent et le personnage Kimi Rekkonen un personnage unique The Iceman bien sûr entier direct et avare en parole déicieusement cynique distrant et froid du flegme mais aussi beaucoup d'humour l'un des garçons les plus populaires du plateau tu l'as dit du paddock tu l'as dit tout à l'heure il y a même eu un sondage GPDA de 2015 qui est venu en attester et c'est aussi grâce à Mintou son épouse le roi des réseaux sociaux et puis cette question ce jouisseur assagit on rappellera quelques anecdotes sur la carte du Kimi Rekkonen porté disparu le soir de son sac en 2007 la dernière fois que l'on l'avait vu c'est dans un état lamentable il a fallu attendre 24h on avait cru que le type on n'allait jamais le retrouver les nuits alcoolisées que lui reprochait Ron Dennis et notamment une du côté de Londres où il sortit nu de boîte de nuit il y en a eu plusieurs ses blagues scato sur la grille Kimi comment ça va se passer cette course excusez-moi j'ai envie de chier je le paraphrase et puis ce fameux la dernière sortie de route le gala bien sûr de la FIA 2018 pardon excuse-moi c'était pas en 2017 exactement on a retrouvé cette photo on vous la remontera regardez un petit peu ce que disait Lionel Froissart le journaliste et fin une des légendes bien sûr du journalisme français en Formule 1 Lionel Froissart disait ceci sur la personnalité du pilote tout ce qui ne concerne pas la course à commencer par les interviews l'ennui profondément il dégage une impression de facilité parce qu'il est naturellement doué ce n'est peut-être pas un acharné de travail comme d'autres mais il bosse à sa manière ce n'est pas spectaculaire mais c'est très fiable et très régulier la personnalité de Kimi Raikkonen celle-ci elle restera par contre dans l'histoire de la Formule 1 en fait on l'attend tellement c'est l'anti-système il est toujours là on ne l'attend pas regardez cette vidéo sur Youtube je vous en supplie si vous n'aimez pas Kimi Raikkonen en 4 secondes vous allez l'aimer c'est incroyable il est tellement anti-système dans tout ce qu'il fait que finalement les gens l'aiment parce que lui ne veut pas être aimé particulièrement qu'il n'est tellement pas médiatrainé il n'est tellement pas dans le great crowd machin tu fises quelqu'un toi tu vas avoir des problèmes vraiment pas de quoi tu parles vraiment pas et puis à côté de ça en fait il y avait un talent tellement épuré sur la piste de toutes ces conneries annexes qui fait que forcément il est aimé il est aimé pour le fait qu'il va aller envoyer un photographe par terre en 2008 en Espagne aussi pour être tombé du bateau à Monaco en fait il met du relief au monde formulant surtout avant l'arrivée de Lewis Hamilton et de son côté un peu fashionista il n'y avait que lui qui mettait pas mal de relief à cette Formule 1 et du coup les gens se sont attachés il y a une autre chose je reviens juste sur la performance de Raikkonen quand il se fait engagé par Sauber tous les tests privés qu'il fait avec il a un nom de code Eskimo parce que Peter Sauber ne voulait pas que cette pépite on lui la vole parce que c'était à l'époque où on pouvait signer à tour de bras des contrats de pilote dans tous les sens et donc ça c'est aussi symptomatique du talent et c'est ce que disait Lionel Froissart c'est le talent qu'il avait derrière c'est Ron Deniz qui allait le chercher bref on connait l'histoire mais sur le personnage qu'il est c'est le personnage que finalement moi j'en vis beaucoup parce que je me dis peu importe ce qui se passera peu importe ce qu'il dira premièrement il va le penser et deuxièmement il n'en a rien à faire de savoir ce que vous pensez c'est aussi ça et c'est très symptomatique finalement de notre société parce que là on va partir un petit peu en prenant du recul c'est très symptomatique de notre société où on se dit ah ouais lui il a dit ça sur moi machin etc avec les réseaux sociaux etc lui il s'en fout ah je l'envis moi je pense qu'on l'envie tous parce que c'est quelque part une certaine liberté qui s'est achetée en disant mais non moi je suis là pour rouler quand on lui a posé la question pour Alfa Romeo donc vous allez continuer à rouler est-ce que vous êtes motivé ouais non non en fait je fais juste de la F1 parce que je tire la caisse et puis voilà non bah non donc il va laisser cette impression alors on le compare souvent à James Hunt je suis pas en fait je suis pas tout à fait d'accord c'est une autre époque aussi c'est une autre époque c'est une autre époque c'est une autre époque là lui c'est vrai mais en fait c'est rebelle c'est rebelle de l'autre côté c'est les deux extrêmes finalement James Hunt c'est le jovial etc je pense qu'on pourrait plus comparer James Hunt et Lewis Hamilton dans le justement dans la démonstration alors que Räikkönen est dans l'anti-démonstration et c'est aussi ça qui fait partie de la personnalité de Räikkönen je t'en prie Amza si tu as quelque chose à rajouter en fait il sait que s'il parle de Räikkönen il va lui en parler en mal que ça va mal se passer de faire de mal non mais calme non mais on a tout dit en vrai en termes de le personnage qui Räikkönen il est tellement différent il a porté un vent de fraîcheur surtout dans ce monde qui aujourd'hui j'ai l'impression qu'on essaie de sortir un peu de ce monde avec Netflix on essaie de monter de créer des personnages qui Räikkönen on a même pas besoin de le créer il est comme il est et sur ces 20 dernières années quand il n'y avait pas Netflix et quand il fallait c'est un peu comme en tennis il fallait des personnages blancs carrés etc Kimi Räikkönen il détonait et ça faisait du bien la F1 dernière petite chose symptomatique le nombre de publicités qu'il a dû tourner dans sa carrière tu sais pour Shell pour Renault en fait ce qui est très drôle c'est que tu le vois lire un prompteur tu le vois faire comme ça il n'y a aucun ton rien il ne se donne même pas la peine et en fait ça met tellement en lumière ce paradoxe de on me paye pour vendre une marque mais c'est tellement pas mon truc et en fait rien que le fait de l'avoir dire le mot de la marque ça suffit mais il est comme ça Shell is the best oil for Formula 1 comme ça et il regarde le prompteur et vraiment il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va mais au final c'est la meilleure manière de le vendre parce que du coup tu mets une dose de Kimi là-dedans d'une dose en fait de naturelle et je pense que c'est ce que les gens aiment et laissez-moi vous relancer quand même parce qu'on est très dithyrambique sur Kimi reconnaître on l'a compris c'est une personnalité qui ne nous laisse pas indifférent qu'on aime beaucoup un pilote aussi qui nous a enthousiasmé depuis qu'on est petit mais quand même est-ce qu'il n'aurait pas un goût d'inachevé quand même sur cette carrière il aurait dû être quand même le successeur de Schumacher il y a cette saison 2003 où il passe très 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 près de faire tomber le baron rouge Alonso qui le voit la vedette en 2005-2006 alors qu'il n'avait pas forcément la meilleure voiture l'un des meilleurs feedbacks techniques qui donne l'impression d'un garçon aussi à côté paradoxalement un peu dilettante 2007 on a souvent souvent évoqué un titre au rabais on a beaucoup plus parlé de la défaite de McLaren que de la victoire de Kimi Raikkonen et puis il y a ce côté un peu le plaisir avant tout Kimi Raikkonen l'exil en rallye en 2010-2011 alors qu'il n'est pas au prime de sa carrière mais dans une étape importante la famille qui prime surtout dans l'impression d'aujourd'hui et puis ce problème d'autorité regardez ce que disait l'un de ses amis c'est Tony Villander qu'il connaît très bien qui dit qu'il mit un problème avec l'autorité au service militaire il a souffert il faisait le mur si vous lui laissez de l'espace il vous donnera plus pardon il fait les choses qu'il a envie de faire pas celles qu'on lui impose c'est quand même rigolo quand on prend ce témoignage de Tony Villander celui de Froissart un petit peu plus tôt on a la sensation quand même qu'il avait le potentiel pour faire une carrière extraordinaire et que ça n'a pas été le cas au final effectivement il y a quelque chose de très intéressant dans cette décla notamment le fait d'imposer quelque chose à quelqu'un ça ne fonctionne pas en particulier avec Raikkonen et deuxièmement sur sa carrière il est passé à côté peut-être d'une giga carrière j'ai re-regardé les stats pour 2007 où on parle justement plus souvent de la défaite de McLaren que du titre de Raikkonen c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont fait le même nombre de podiums tous les trois entre Raikkonen Hamilton et Alonso ils ont tous les trois abandonnés au moins une fois dans la saison et le reste finalement ça a été sur des petits détails dans la bataille du titre de champion du monde donc le titre de Raikkonen moi je pensais effectivement avant de faire cette émission qu'il y avait plus une défaite de McLaren en regardant les stats je me suis dit non effectivement c'est pas tant c'est juste parce qu'il n'y a rien tard en fait il n'y a pas que les stats quand tu as deux grands prix de la fin Raikkonen il est nowhere c'est en 2007 c'était il y a longtemps oui mais je me souviens en soi non 2007 c'est avant tout je pense pour moi en tout cas ça ne changera pas une défaite de McLaren une défaite de Lewis Hamilton et de Fernando Alonso maintenant il faut aller le chercher de la même manière que le Mirackonen a manqué aussi des titres comme plein de pilotes là où il pouvait espérer mieux tu vois donc en soi c'est la carrière d'un pilote contre Schumacher en 2003 le début de saison de Raikkonen est impérial il est incroyable derrière il a eu aussi des problèmes mécaniques il a eu des moments pas faciles dans le championnat et Schumacher en tant que vieux briscard à ce moment-là a réussi quand même à prendre le dessus sur la deuxième partie de saison mais effectivement et si on revient sur 2005 dommage que la McLaren n'ait pas été fiable parce que c'est là-dessus qu'il la perd il y a un goût d'inachevé aussi parce qu'il faut bien se rendre compte que sa deuxième partie de carrière qui est séparée par le rallye ce 2011 elle est un peu forcée quand même mais pas forcée de la part de Kimi Raikkonen lui-même forcée de la part des gens qui l'ont fait revenir moi j'étais le premier heureux vous savez très bien mais Gérard Lopez quand il l'appelle il lui donne carte blanche pour tout un chèque en blanc on peut dire ça va me couler tout le monde si vous le savez pas d'ailleurs c'est les résultats de Kimi Raikkonen qui ont plombé Lotus et qui lui ont remis à la faillite parce qu'il avait cette prime de 50 000 euros par point et qu'il a mis 200 points et qu'il a gagné dans la session c'est quand même le seul mec que tu signes pour qu'il ne fasse pas de résultats finalement et Lopez lui doit encore 17 millions de dollars oui oui c'est ça mais en fait il y a cette deuxième partie qui est un peu forcée cette deuxième partie de carrière qui est un peu forcée parce qu'on le fait revenir parce qu'il a cette aura de champion du monde de mec qui était au top de sa carrière et en fait on lui laisse tellement de lest que lui il fait ce qu'il doit faire mais sur sa seconde partie de carrière justement moi la partie Lotus ça me convient très bien il n'y a pas de problème moi c'est plutôt l'aspect Ferrari l'aspect Ferrari j'ai l'impression que c'était je pilote pour Ferrari ok on ne me donne pas la voiture ou on ne me considère pas comme le numéro 1 je ne vais pas m'embêter à aller performer je suis là je prends mon contrat je finis mes courses si je ne les finis pas ce n'est pas grave moi c'est vraiment cette deuxième partie de carrière et surtout chez Ferrari qui va me laisser même pas une sensation d'in-achever mais un un gâchis Chimot d'échec presque mais il y a un passif sur la deuxième partie juste pour rebondir sur Ferrari moi je trouve qu'il y a quand même une sorte de gâchis dans cette partie de sa carrière c'est que finalement on l'a vu plusieurs fois être le second de Sébastien Vettel alors oui il avait probablement ce rôle là mais derrière on s'est vraiment servi de lui et il y a vraiment des radios qu'on a eues pendant cette carrière chez Ferrari on a vraiment eu des radios où on s'est dit franchement excusez-moi du terme on se fout de sa gueule à la radio donc vous me laissez en piste votre stratégie elle ne rime à rien qu'est-ce que c'est que ça Vettel en fait un peu les frais aujourd'hui est-ce que c'est symptomatique à Ferrari ça c'est un autre débat mais c'est vrai qu'il y a un sentiment un peu de gâchis en se disant c'est vrai qu'après Lotus on a envie de le voir performer il part de chez Lotus parce qu'il n'est pas payé et donc c'était le moment de le prendre et puis qu'il est très bon ce que tu dis c'est même pas cohérent avec les propos de Villander c'est ça qui est assez étrange c'est qu'on a l'impression qu'il a subi et qu'il a accepté de subir cette situation chez Ferrari je pense simplement que vraiment quand il est revenu je ne suis même pas sûr qu'il avait une réelle ambition de titre particulière il est revenu déjà parce que c'est son métier et qu'il aime courir et qu'à partir du moment où il intègre le fait qu'il ne gagnera pas en fait il va rentrer dans un autre métier qui n'est pas celui de devenir champion du monde mais celui de ramener de la data et en fait lui ça lui convient aussi tu vois il pilote il se fait plaisir et évidemment qu'il n'avait pas autant l'agnac qu'avant c'est sûr et certain et puis en plus il a un énorme passif avec Ferrari parce que Ferrari le vire alors c'est pas la décision de Ferrari de virer c'est la décision de Santander le sponsor d'Alonso qui arrive et qui dit je mets le salaire d'Alonso sur la table et je mets le salaire de Raikkonen en 2009 et en 2010 sur la table pour que vous le viriez donc autant te dire que lui il fait ok vous me payez je me casse il n'y a pas de soucis et quand il est revenu il veut dire qu'il a encore ce passif là avec Ferrari donc on l'a pas forcé enfin il pouvait refuser de revenir chez Ferrari mais il refuse pas de revenir parce qu'il a un chèque attend attend c'est pas le dernier à aimer le pognon c'est aussi une qualité on en revient ce que je dis c'est pas le dernier à aimer le pognon c'est quand il était parti je sais plus dans quel élecure c'était sur la première partie de sa carrière où il a refusé d'aller quelque part parce que c'était pas assez payé donc bon bah oui voilà c'est ce que je dis c'est pas le dernier à aimer le pognon et on ferait tous la même chose bien sûr à ta place merci les amis en tout cas pour ce très très beau avis sur Kimi Rékonen il y en aurait plein des anecdotes à raconter sur le pilote finlandais quid de savoir s'il continuera bien sûr en 2021 on attend une annonce dans les prochains jours prochaines semaines du côté notamment d'Alpha Romeo donnez-nous votre avis c'est écrit derrière et ça compte beaucoup pour nous et puis si vous avez aimé n'oubliez pas le petit pouce en l'air comme ça qui fait toujours plaisir bien sûr chaque mercredi midi une fois qu'on regarde un petit peu tout ça les amis il nous reste très précisément trois minutes et bien c'est la bonne nouvelle du jour on va pouvoir jouer ça fait deux émissions qu'on zippait complètement les couilles et les pronostics et je vous avais préparé un petit jeu Enzo a dit ou Enzo n'a pas dit et on va tout de suite lancer ça parce que moi ça me plaît beaucoup ce genre de choses deux citations est-ce qu'Enzo Ferrari les a déjà proférées dites ou déclarées ou pas vous me dites oui vous me dites non c'est un concours bien sûr de rapidité première citation les amis on va la découvrir tous ensemble une voiture il ne faut pas la rêver mais il faut la dessiner pour la construire oui il a raison Brice Germain Marc dessiner une voiture Enzo Ferrari dessiner il faut la rêver c'est plutôt sur le moteur il faut la rêver disait bien sûr Enzo Ferrari deuxième citation l'aérodynamique c'est pour les personnes qui ne savent pas construire des moteurs oui notre ami Brice qu'elle est le prix possible se retourner dans sa tombe le Enzo en effet c'est pour ça que je vous l'avais choisi troisième citation on va aller encore un peu plus vite je n'ai jamais été un grand constructeur je n'ai jamais rêvé de l'être je reste un artisan provincial c'est vrai ça ça c'est le cliché italien que vous êtes rentré dedans il refusait que ces voitures soient sponsorisées par un cigare prochaine citation les amis j'ai toujours bien aimé les pilotes français mais je n'ai jamais réussi à vraiment les comprendre Brice a dit la bonne réponse c'était faux bien évidemment il n'a jamais déclaré même s'il a dû le penser très fort notamment t'as lu la queue d'être Ferrari qu'est-ce qui se passe cette fois ? et attention il y a peut-être un grand chelais mangé aujourd'hui pour notre ami Brice la prochaine je ne suis jamais parti en vacances et je n'ai jamais pris de vacances les meilleures vacances pour moi sont les moments dans l'atelier lorsque tout le monde est en vacances c'est vrai et c'est Pierrot qui l'a dit c'est vrai il ne voyageait même pas pour aller voir ses propres bagnoles rouler ou très rarement exactement voilà pour la mienne au Ferrari il y avait aussi un questionnaire énumération qu'on se garde bien sûr pour dans deux semaines parce que dans deux semaines nous aurons rendez-vous au Grand Prix de l'EFL du côté du Murburgring soyons sérieux à un moment quand même vos pronostics les amis ah c'est fini pas de superbanco non mais non mais il a été très bon regardez un petit peu la situation je suis déçu il a été très très bon il faut le reconnaître regardez la situation des pronos c'est notre ami Hamza qui est bien sûr en tête c'était je vais me baisser vous allez voir un peu mieux voilà comme ça tac on essaie de frayer un chemin vos pronostics les amis pour le Grand Prix du Murburgring et qu'est-ce que je vais vous proposer Murburgring qui dit Murburgring dit forcément tiens un pilote allemand un pilote allemand est-ce que Sébastien de Vettel dans les points c'est ce que j'allais vous dire c'est pas mal Vettel dans les points tiens oui ça c'est très intéressant ce sera le bonus du jour les amis vainqueur et bonus sachant que je vous rappelle qu'Amza est le seul à avoir un bonus obligatoire à prendre je prends le bonus super tu le prends ils vont finir à 11 et victoire de Valtteri Bottas pareil Valtteri Bottas et je prends le bonus je prends aussi le bonus parce qu'il va niger le temps de merde on se le prend c'est vrai que tu as été au Murburgring je vais dire s'il fait beau c'est un miracle oui le bonus et comme il va pleuvoir personne n'a cité Lewis Hamilton ici Hamilton qui pourrait imagine le symbole égaliser Schumacher au Murburgring alors que je crois que Schumacher vient d'une région à côté du Murburgring vous nous corrigez dans les commentaires bien évidemment merci les amis d'avoir été avec nous encore une très belle émission des pistonnés on rend l'antenne on remercie forcément la First Team Polo et Toto bien sûr en régie qui nous ont toujours bien accompagné mon silo s'est barré c'est l'heure de rendre bien sûr n'hésitez pas à rester fidèles à First Team Sport une super émission enroulible vous attend bien sûr avec bien sûr le titre de champion du monde pour Julien Alaphilippe ça va être extraordinaire Julien 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 toutes mes excuses c'est pas mon sport et c'est pour ça qu'il y a des experts qui vont prendre la parole juste après merci les amis on se retrouve dans 15 jours à très vite salut ciao ciao